C'est une alerte sans précédent qui a été présentée hier par des experts de la biodiversité sur les 8 millions d'espèces animales et végétales sur Terre. Un million est aujourd'hui menacée d'extinction au cours des prochaines décennies du jamais vu jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. On va en parler avec vous, Pierre Urmic, bonsoir. – Bonjour. – Vous êtes donc élu écologiste à Bordeaux. Alors comment est-ce que vous avez réagi, vous, à la publication de ce rapport ? L'heure est grave ? – L'heure est grave, mais ce n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui s'intéressent un peu à l'évolution de nos sociétés. Souvenez-vous, fin 2017, il y avait déjà eu un rapport très alarmant de 15 000 scientifiques du monde entier qui nous disaient « faites attention, la biodiversité est en train de se dégrader, même de s'effondrer ». Là, on a un rapport, effectivement, qui est encore plus préoccupant que les précédents, en ce sens qu'il vient d'experts de 130 pays, je crois que c'est à peu près 450 experts scientifiques de provenance diverse, qui nous disent « attention, notre terre, d'ici peu de temps, ne sera plus habitable », ce qui est quand même un constat. Et ils prennent des chiffres extrêmement précis et établis. Par exemple, c'est un tiers des insectes volants qui ont disparu ces 15 dernières années. C'est aussi, je crois, les trois quarts des oiseaux des plaines qui ont disparu ces 30 dernières années. Et vous l'avez rappelé, leur pronostic, c'est une espèce, enfin un million d'espèces qui a disparu très rapidement, c'est-à-dire une espèce sur huit quand même. Oui, c'est énorme. Alors, ce qui est important, c'est de traduire ça. Ça se concrétise comment ? D'abord, il faut savoir que même au niveau alimentaire, on ne le dit pas suffisamment, 75% des cultures alimentaires sont actuellement le fruit de la pollinisation gratuite des insectes volants et des oiseaux. C'est l'hécatombe chez les insectes, je l'ai rappelé. Les abeilles disparaissent progressivement. Donc, ça menace tout le monde, toute la planète. Donc, c'est l'alimentation même. Quand on dit que la terre ne sera plus habitable, c'est qu'on aura même des problèmes pour se nourrir. Donc, je pense qu'il faut prendre très, très au sérieux et échanger. Parce que le rapport est intéressant dans la mesure où il ne fait pas que poser un constat. Il préconise également des solutions en disant qu'il faut changer notre mode de consommation, notre mode de production, notre façon d'envisager la nature en disant qu'elle n'est pas au service de l'homme qui peut sans cesse se l'accaparer, l'artificialiser. Ils nous mettent vraiment en garde contre ce type d'exploitation, de surexploitation des ressources naturelles auxquelles nous sommes trop habitués. Et pour vous, justement, ça serait quoi la mesure phare ? Parce qu'on sait qu'il s'agit de changer intégralement son système de consommation, de production. Pour vous, si vous deviez retenir une seule mesure, par exemple, c'est quoi la mesure la plus importante à prendre maintenant, immédiatement ? Pour moi, ça serait mettre un terme immédiat à l'artificialisation des sols et des terres. Actuellement, nous sommes en train de détruire les habitats de la faune, de la flore. Et si je prends cet exemple-là, c'est parce que je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ma qualité des lieux locales. Et en qualité des lieux locales, je pense que nous sommes au cœur de la problématique du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et ce sont des mesures que l'on peut prendre facilement, facilement et rapidement. Surtout quand on habite un département comme celui de la Gironde, qui est un des départements de France qui a le plus artificialisé ses terres ces dix dernières années. Vous pensez-vous qu'il n'est pas trop tard ? Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Je ne suis pas d'un tempérament forcément optimiste, mais je crois en la nature de l'homme. Et je pense qu'on peut, la prise de conscience doit précéder maintenant de nouvelles mentalités, de nouvelles façons d'appréhender notre cadre de vie, la façon dont nous aménageons notre territoire. Alors, quand je parle de la Gironde, je peux parler également de la métropole. La métropole, vous savez, c'est 57 000 hectares. Là-dessus, c'est 10 000 hectares qui, ces dix dernières années, ont été soustraits de la nature pour être artificialisés et bétonnés. Pour le résultat qu'on connaît. On ne peut pas me dire que nous, élus locaux, n'avons pas une lourde responsabilité pour dire, bon, maintenant, basta, on arrête. Et pour vous, parce que là, on a vu qu'Emmanuel Macron a pris tout de suite le problème à bras-le-corps en annonçant plusieurs mesures. Il a montré qu'il voulait prendre les choses en main. Pour vous, il n'y a pas que le gouvernement qui peut faire quelque chose. Ça doit se faire aussi au niveau local. C'est ça ce que vous dites ? Bien sûr. Et pour Emmanuel Macron, ça reste au niveau des discours. Et nous, vous avez déjà habitué à avoir des discours très emprunts de préoccupations écologiques, tellement emprunts de préoccupations écologiques, que Nicolas Hulot a démissionné bruyamment en disant qu'on parle beaucoup et on ne fait rien. Donc, je suis assez sceptique sur la portée de ces dernières déclarations. Mais je pense que localement, bon, il ne faut pas se contenter d'une prise de conscience et d'un discours. On peut agir localement d'une façon de concevoir, on veut dire, notre biotope, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est seulement aux responsables politiques d'agir aujourd'hui ou est-ce qu'il faut que chaque citoyen agisse individuellement ? Bien sûr. Il ne faut pas que les uns se camouvrent derrière les autres. Il ne faut pas que les élus disent « Mais si les citoyens ne font rien, pourquoi moi je fais quelque chose ? » Ce n'est pas un peu le problème aujourd'hui. On a nos modes de vie individuels. C'est évident qu'on doit changer nos comportements si on n'a pas déjà commencé à le faire. Par exemple, le rapport dont vous parlez met l'accent, c'est par exemple la façon dont nous avons des régimes alimentaires qui consomment trop d'animaux, trop de viande, trop de poissons. On est victime d'une surpêche qui causait des dégâts considérables dans le biotope maritime. Et c'est évident que nous pouvons les uns et les autres. Tout le monde n'est pas obligé de devenir végétarien, mais on peut devenir ce qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire manger un peu moins de viande, sachant que la production de viande, puisqu'il faut parler de production, on parle de moins à moins d'élevage, on parle de production industrielle de la viande, est l'un des gros responsables actuellement de nos émissions de gaz à effet de serre. Et aussi la disparition de la biodiversité, puisqu'il faut de plus en plus aménager des cultures en colza, etc., qui se font au détriment de la forestation. On va dire un mot peut-être du projet de la Jalaire. Vous vous êtes beaucoup mobilisés autour de ça. Et ce week-end, il y a eu un petit rebondissement, puisque Nicolas Florian est allé sur place. Il a rencontré des militants qui étaient sur place pour nettoyer cette friche urbaine. Il leur a fait comprendre, finalement, qu'il était prêt à engager la réflexion, à poursuivre cette réflexion concernant l'avenir de cette friche urbaine. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Ça fait longtemps que vous vous battez pour la Jalaire ? Je dis qu'elle fait au lac, excusez-moi, parce que ce n'est pas tout de reconnaître. La réflexion, elle est menée depuis longtemps. Vous avez actuellement une consultation engagée depuis plusieurs mois par Bordeaux Métropole, sur laquelle beaucoup de Bordelais s'expriment. Il y a actuellement à peu près 130 avis. Et sur ces 130 avis, 95% des avis sont totalement hostiles au projet présenté par Nicolas Florian et ses amis de la Métropole, qui consiste à artificialiser notamment 40 hectares qui appartiennent à la Métropole. Finalement, ce n'est pas que Nicolas Florian, c'est la Métropole aussi qui doit reculer là-dessus. C'est un peu une chambre d'enregistrement des projets des maires. Jusqu'à présent, c'était Alain Juppé qui poussait les feux pour ce projet d'artificialisation des terres de la Jalaire. Maintenant, Nicolas Florian hérite du bébé. Il lui revient de se positionner très rapidement sur ce projet. Il avait pris apparemment un certain nombre d'engagement sur le terrain ce week-end. Et puis la mairie, rapidement, le lendemain, a un peu démenti l'enthousiasme de ceux qui avaient écouté les propos du maire de Bordeaux, qui consiste à dire qu'il renonçait en partie à urbaniser cette zone. Donc je pense que la décision doit être prise maintenant. Il ne suffit pas d'être alarmé par les rapports des scientifiques. Il faut rapidement les décliner localement. Et la Jalaire, c'est un bon échantillon de ce que l'on peut et de ce que l'on doit faire localement pour cesser d'artificialiser. Justement, c'est un bon exemple. Oui, la Jalaire, c'est une richesse naturelle. C'est un espace naturel, certes, qui est pollué et dégradé. Mais on a un terrain de conserve et tel quel. Bordeaux, on a la Manille. Dès qu'il y a un espace, dès qu'il y a des mètres carrés, tout de suite, le premier réflexe se dit, on va bétonner, on va urbaniser, etc. Je pense qu'il faut changer de logiciel. Pour répondre à la démographie qui est en constante augmentation. Oui, mais enfin, on peut concentrer l'abita, on peut densifier. Nous, on dit, on a une expression, il faut construire la ville sur la ville. Mais il ne faut pas construire la ville sur les derniers espaces naturels. Ça, c'est vraiment n'avoir rien compris aux rapports des scientifiques tels qu'on les connaît. Donc là, on a l'occasion de décliner localement. On verra si les collaborateurs se saisissent. Oui, mais qui ne traînent pas trop. Il ne faut pas jouer la montre. Il faut prendre des décisions rapidement, puis ne pas dire quelque chose le jour et le contraire le lendemain. Donc on l'attend vraiment au coin du bois de la Jalaire pour qu'ils prennent des décisions rapidement sur cette question très importante pour les Bordelais. Merci beaucoup, Pierre Hermic, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se rejoint dans un instant pour un nouveau journal.